La mode, c'est avant tout des images. Les avancées technologiques de ces dernières décennies ont permis que des milliards de photographies se montrent et s'échangent sur les réseaux sociaux. Il suffit d'un simple appareil pour que chacun, chacune, se sente l'âme d'un spécialiste du cliché. Mais ce n'est pas si simple. Pour devenir professionnel, il faut un petit quelque chose de plus. Mais quoi ? Pour tenter de percer ce mystère, nous avons rencontré la nouvelle star des photographes de mode, spécialisée dans le street style, Julien Boudet. Il est né à Sète, dans le sud de la France, et il voyage aujourd'hui dans le monde entier, courtisé par les marques. 2008-2009, je déménage à New York, un peu à l'aventure, sans plan précis. Et j'achète mon premier appareil là-bas. Pourquoi New York ? Parce que Paris, ça ne m'intéressait pas trop. Et puis New York, voilà, c'est la ville du hip-hop, c'est une ville internationale. Et ça m'attirait plus que les autres villes. Pour moi, c'était un endroit où il fallait être. Et ces premières photos, c'était ? C'était juste des photos de la ville, des buildings, des gratte-ciels, des rues de New York, des trucs. Il y a eu plusieurs étapes, mais après, je me suis mis à photographier les gens dans la rue pour leur style. Donc je faisais un peu de street style. Au début, hors Fashion Week, c'est que à Soho ou à Williamsburg, là où il y a des gens un peu stylés. Donc je prenais leurs photos, ça me permettait de rencontrer des gens, de faire mon petit réseau, de me faire des amis. Et mes premières paruissances, c'est venu à cette époque-là, quand j'étais un peu dans la mode, entre guillemets. Sur le campus de la prestigieuse Parsons Schools of Design à Manhattan, Julien complète sa formation. Il apprend l'anglais, lâche son visa d'étudiant et devient photographe pour des magazines comme pour des marques. En 2020, les confinements l'amènent à développer des travaux plus personnels. Aujourd'hui, dans une galerie d'art de Bruxelles, il expose les photos qu'il a lui-même mises en scène. C'est une vieille Renault 21 Nevada, sûrement des années fin 90, qui est chargée de la même façon que les voitures prennent le bateau pour le Maroc, à Sète. Parce que je suis originaire de Sète. Et donc, tous les étés, je voyais tout un tas de voitures surchargées, prêtes à embarquer pour le Maroc. Et j'ai voulu recréer cette photo, enfin ce que je voyais à l'époque. Sauf que j'ai utilisé des vrais sacs Louis Vuitton pour marquer un peu le contraste. C'est facile d'avoir une flopée de sacs Vuitton comme ça ? Quand on connaît bien la marque, sinon... Ensuite, il y a la caille, il y a le cheval masqué avec une tenue Nike. Il y a les talons Yves Saint Laurent entassés dans le coffre d'une Porsche Carrera. Il y a l'âne au Maroc, avec son maître qui porte un masque Louis Vuitton faux. Le panneau stop shooté à Dubaï, avec les faux masques Louis Vuitton anti-Covid entassés sur le panneau. Et la dernière, c'est les seaux Louis Vuitton faux évidemment, parce que ça n'existe pas. Entassés sur une Mercedes ancienne que je shootais à Mohamedia au Maroc. Dans cette galerie, Julien n'expose pas que des photos, car il est également devenu artiste plasticien. Il a travaillé sur ses totems, les voitures de sport et de luxe, les motos, la culture arabe. En fait, je trouve que cette dualité de travailler à la fois dans l'art et dans la mode est intéressante, parce que la mode a un schéma qui est beaucoup plus rapide, commercial, avec une durée dans le temps qui est beaucoup plus courte. Tandis que l'art, en général, c'est plus pérenne, ça reste. Et donc, je trouve que cet équilibre est intéressant. Les travaux de Julien Boudet fascinent et inspirent. Maureen Pagani est une jeune vidéaste. Depuis plusieurs années, elle le suit dans ses pérégrinations afin de lui tirer le portrait dans un documentaire. Mais pourquoi est-elle donc flashée sur lui ? C'est un mélange entre sa personnalité, ce qu'il aime, ce qu'il attire, ses différents milieux qui vont infuser dans son travail. Le rap, les voitures, les motos, les Etats-Unis, 7, etc. Ce mélange fait que ça ressort dans ses photos et ça se voit. La photographie lui a permis de se trouver en tant que personne. Je trouve ça vraiment hyper fort et hyper intéressant. tout abandonner parce qu'on a trouvé sa passion et tout faire pour réussir là-dedans, c'est ça qui m'a plu chez lui. Julien n'abandonne évidemment pas son travail, plutôt très lucratif, avec les griffes de mode, car cela reste le graal de la profession. Elle cherche beaucoup de contenu « cool », entre guillemets, et beaucoup de « streets », comme ils disent, qu'ils aiment bien, tout ce qui est shooté dans la rue, avec un environnement un peu urbain. En ce moment, c'est ça que tout le monde veut, c'est ça que tout le monde fait. Donc ouais, c'est ça qu'en ce moment, qui marche apparemment. Et comme moi, j'ai commencé dans la rue à faire les photos, ça tombe bien. Du coup, c'est pour ça que j'ai du travail. Alors, quel est ce petit plus qui rend un photographe incontournable ? Une carrure d'athlète, une boucle d'oreille en forme de crucifix ? Peut-être, mais c'est surtout la chance d'avoir saisi l'air du temps et d'avoir aiguisé son œil.